Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation. On continue notre week-end spécial Armada sur Radio Sensation. Le secrétaire d'Etat chargé de la maire Hervé Bréville était à Rouen pour le lancement. Oui, c'est la démonstration que partout dans nos territoires, nous avons des fêtes populaires maritimes. Parce que la France est une grande nation océanique, la France est une grande puissance maritime, doit le rester pour être à la fois fidèle à son héritage, à sa tradition et puis surtout pour embrasser de la meilleure manière qu'ils soient les grands défis du siècle. Et les défis du siècle, ils sont liés aux océans. Que ce soit la lutte contre le changement climatique ou que ce soit la nécessité de renforcer la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire, nous devons être une puissance maritime du XXIe siècle. Et ces événements, ces fêtes populaires, vous voyez, il y avait des jeunes, il y a des gens qui connaissent le monde maritime, d'autres qui ne le connaissent pas. Ça permet de sensibiliser à la question de la protection des océans et puis aussi susciter des vocations. On a vu un jeune ici sur le stand de la Marine nationale, on a ici des mécaniciens, on a des techniciens dans le monde de la marine machante. Bref, c'est une fête populaire du monde maritime. C'est aussi une occasion de célébrer le patrimoine maritime et culturel de notre pays et de nos territoires. Et donc, pour toutes ces raisons, moi je suis très heureux d'être ici. Je remercie vraiment les organisateurs, tous les bénévoles parce que derrière cette réussite, il y a des gens qui se sont engagés. Donc c'est une fierté, je crois, pour Rouen, c'est une fierté pour la Seine maritime et c'est surtout une fierté pour notre pays. Donc je crois qu'il faut en profiter, le célébrer, faire en sorte d'avoir ce moment où il y a un public nombreux, plus de 6 millions de personnes qui passent pour sensibiliser aux enjeux maritimes. Et je vous annonce, le président de la République l'a dit tout à l'heure, que 2025 sera l'année des océans. Et donc là aussi, il y aura beaucoup de fêtes et de célébrations populaires sur ce sujet. Les enjeux maritimes sont triples, comme nous le détaille le secrétaire d'État à notre micro. Il y a un, la protection des océans, avec faire en sorte de repousser définitivement les menaces sur les écosystèmes marins et sur la biodiversité marine. Ensuite, lutter ardemment contre les pollutions marines, pollutions plastiques, pollutions chimiques, pollutions de toutes natures, notamment les microbilles plastiques. Et puis, c'est porté ce combat à l'international avec notamment la conclusion du traité des Nations Unies sur la protection de la haute mer. La haute mer, c'est une zone qui jusqu'alors n'avait pas de régulation et qui, depuis mars de cette année, grâce à un travail diplomatique intense de la France et de l'Union Européenne, a désormais un cadre juridique. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'Armada sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation. L'Armada à Rouen, c'est jusqu'au 18 juin. Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation.